Hey salut à tous, moi c'est Zélie, aujourd'hui on va parler de Tarkov, il y a une mise à jour qui est annoncée, du moins qui est prévue, puisque Nikita, le COO de Battleset Games, donc le développeur principal si vous voulez, celui qui prend toutes les décisions, a publié un peu, pas des patch notes, mais un message pour dire voilà c'est là où on en est, c'est là qu'on va, il y a ça qui est fait, il y a ça qui se prépare, et donc il nous tient un peu au courant, c'est pas des patch notes, mais c'est un peu deux sortes de patch notes quand même. Alors, ils ont réussi à maintenir plein de joueurs sur les serveurs durant les événements de la nouvelle année, et ils ont du coup amélioré les serveurs, ils ont pu traiter plein de cas et tout, parce que c'était un bon test, ce qu'on appelle un stress test, de voir qu'il y a plein de gens qui arrivent, ils ont aussi banni beaucoup de cheaters, plus de 40 000 cheaters depuis le début de cette année, donc en même pas une vingtaine de jours, c'est quand même pas mal de cheaters par jour, et ils ont détecté différentes manières de cheater et tout, qu'ils ont pu du coup contrer assez facilement. Dudel, je peux savoir pourquoi tu me rétrécis comme ça, il y a moyen de me remettre ma taille normale ? C'est un truc de fou quand même ! Non, pas aussi grand, juste une taille normale. Putain les gars, si vous pouviez vous abonner, pour que je puisse me payer un monteur professionnel, ce serait quand même vraiment très bien. Bref, on continue. Beaucoup d'équilibrage au niveau de l'économie des armes, des mods, ils ont réduit le camera recoil, on va en parler, et ils ont racheté des nouvelles formules de craft. Grosso modo, c'est rééquilibré un peu le jeu, et c'est vrai qu'il y a des objets qui étaient très chers, qu'ils sont moins, et d'autres objets qui sont vraiment maintenant super chers, comme le fuel, et je trouve que c'est intéressant, ils font des tests, c'est à ça que sert la bêta, et ça permet de rééquilibrer un peu le truc, et ici, la valeur de l'argent, quand même, se ressent très fort. Le camera recoil, c'est quoi ? C'est quelque chose qui s'est changé là maintenant. En fait, à la base, les gens en parlaient pas trop, et puis un jour, il y a eu un bug, et du coup, les gens ont commencé à parler. Le camera recoil, c'est qu'en fait, l'arme a du recul et remonte, mais la caméra remonte aussi. C'est un peu si, imagine, quand tu tires avec une arme, l'arme va aller vers le ciel, et toi, en même temps, tu lèves tes yeux, et tu éloignes, et tu donnes un coup de nuque en arrière. Ce qui, d'un point de vue réaliste, n'a aucun sens. Et en fait, il y a eu un bug où un jour, ce camera recoil était désactivé, et du coup, quand tu jouais avec ton arme, tu tirais, tu voyais l'arme qui montait, mais ta caméra restait droite. Et les gens ont été là, mais putain, mais c'est super confortable de jouer comme ça, ça a beaucoup plus de sens. Tu dois quand même contrôler le recul, mais ta caméra, au moins, elle part pas n'importe où, quoi. Du coup, là, ils ont fait un patch où ils l'ont réduit de 30 à 50% en fonction des armes qu'on utilise, et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable. C'est déjà mis en place, tout ça. Ils ont aussi fait un test de fuel shortage, donc il y a beaucoup moins de fuel disponible. Ça, vous l'avez souvent remarqué, mais on loot quasi plus de fuel dans les maps, et le fuel était ultra cher. Il y avait des moments où il n'y avait plus de fuel dispo chez les marchands, et ils veulent faire ça pour tester des événements économiques, dynamiques, genre, ah, voilà, il n'y a plus de fuel maintenant dans toutes les... J'imagine qu'ils ont des petits trucs à régler. Ils peuvent dire, voilà, il y a moins de fuel, ou il y a moins de balles, ou il y a moins de trucs. Un peu faire vivre l'économie comme une vraie économie, et pas juste tous les objets qui font qu'augmenter en permanence. Ils ont eu plein de feedbacks liés au jeu qu'ils vont mettre en place, et ils ont déjà un plan de travail pour la 12.10 qui va arriver ici tout bientôt. Alors, sur quoi ils bossent maintenant ? Ils bossent sur la 12.10 qui va contenir plein d'optimisations, d'améliorations réseau, d'améliorations de l'IA, des quality of life, donc c'est juste des trucs qui sont plus confortables dans les menus et tout, pour que le jeu soit plus fluide. Tout ça, ce sera détaillé dans un prochain live qu'ils vont faire, et ce sera aussi évidemment détaillé sur ma chaîne, sur 6x1z, et ce sera évidemment aussi détaillé sur ma chaîne. Je n'y manquerai pas. Ils travaillent sur des petits patchs intermédiaires, juste pour résoudre quelques bugs. Ils travaillent sur le netcode, les améliorations réseau, tout ce qui est lag, des syncs, des déconnexions, etc. Et ils travaillent aussi sur l'amélioration de bugs audio et de problèmes de son qu'il y a dans le jeu. C'est super cool, parce que beaucoup de gens s'en plaignent. Et gros changement, ils vont bouger vers Unity 2019, ce qui, en tant que développeur, je me rends compte que c'est quand même quelque chose qui est vachement gros. Ça peut ouvrir la porte à plein d'optimisations, plein de trucs qui font que le jeu va encore mieux tourner. Mais ce n'est pas une mince affaire. Donc voilà, on va voir combien de temps ça va leur prendre et si ça a bien marché, mais c'est une bonne nouvelle. Ils vont traver sur la balistique et le... Ah, ok, ils vont traver sur les différents objets et les impacts des balles par rapport à ces objets. Donc par exemple, si c'est une porte en bois, elle va avoir moins de chances de ricocher, mais elle va être peut-être plus facile à pénétrer. Si c'est une surface en métal, elle va être justement moins pénétrée, mais mieux ricochée. Et toutes ces collisions entre surface et balistique vont être mieux gérées. Ils travaillent sur une expansion de Factory et un Factory Scav Boss. Ça, je trouve que c'est une huge nouvelle qui glissait comme ça au milieu, mais qui déchire. C'est qu'il va y avoir un Scav Boss au Factory et la map Factory va être plus grande, ce qui je trouvais cool. C'est vraiment cool. Le but de cette année va être avant tout d'améliorer les visuels du jeu. Ça, c'est cool aussi. Le jeu, déjà, je trouve très très beau, mais là, ils vont l'améliorer encore plus. Alors, j'imagine que ça veut dire animation, reflet, lumière, peut-être RTX, enfin, toutes ces choses-là, ça va déchirer, j'en suis sûr. De nouveau, une petite ligne qui glisse comme ça, comme si de rien n'était, ils travaillent sur la première itération du Scav Karma. Scav Karma, c'est quoi ? C'est un peu, si vous voulez, on va appeler ça la réputation de votre Scav. Donc, vous avez deux comptes sur le jeu. Vous avez votre PMC et votre Scav. Votre Scav, quand vous tuez des Scav, là, il ne se passe rien. Vous n'avez aucun intérêt en tant que joueur à tuer un Scav, mais on vous permet de le faire. Et en fait, là, ici, maintenant, vous allez sûrement être, j'imagine, puisqu'au final, on ne le sait pas, vous allez être punis pour avoir fait des actions anti-Scav. Donc, jouer contre votre équipe, et vous allez sûrement être récompensé si vous aidez des Scav, ou si vous jouez à plusieurs, ou si vous tuez des PMC, ou des trucs comme ça. Donc, il y aura sûrement tout un système de réputation qui vont faire que, peut-être, le fait d'avoir une grosse réputé fait que vous allez avoir du meilleur loot sur votre Scav dès le début, ou que vous allez peut-être avoir... Enfin, je ne sais pas. Il va y avoir des avantages et des inconvénients à avoir cette réputé. On travaille sur la première Storyline Quest. Alors là, ici, moi, je ne suis pas assez ancien sur le jeu. Je ne joue que depuis un an, presque jour pour jour. Et Storyline Quest, je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine que c'est plus... Plutôt que d'avoir une série de quêtes qui sont un peu là, comme ça, il va y avoir une quête où, vraiment, il y a une histoire, il y a peut-être des personnages, des dialogues ou quoi. Et, visiblement, ils ont l'air de travailler sur ça. Alors, je ne sais pas tout ce que ça veut dire, mais ça ne peut pas être mauvais. C'est du contenu en plus, donc je suis très content. Et ils continuent de travailler sur la nouvelle map, Streets of Tarkov, qui, elle, va être, je pense, le bijou de Tarkov. Il travaille aussi sur l'inertie, puisque, apparemment, il y a pas mal de... Aussi, j'ai vu pas mal de gens qui se plaignaient de ça. Mais, en gros, le fait qu'on puisse très facilement, avec un personnage de 60 kg, faire gauche-droite-gauche-droite-gauche-droite-droite très très vite, les gens trouvent ça pas très réaliste et ils veulent que le jeu soit plus réaliste. Et donc, ils testent un peu ces petits changements pour que les personnages soient pas agiles comme des kangourous alors qu'ils ont 60 kg sur le dos, quoi. Et enfin, dernière ligne, qui est peut-être un petit peu toute simple comme ça, mais qui peut vouloir dire beaucoup de choses, ils vont complètement refaire tout ce qui est optique et tout ce qui est viseur. Alors, de nouveau, aucune précision à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais pas. Mais ils ont l'air de vouloir retravailler tous les viseurs. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être plus beaux, plus dynamiques ? Je sais pas. Je vois pas, c'est ce que moi, j'ai trouvé très bien. Mais, visiblement, ils veulent tout refaire. Donc, voilà. Ils ont commencé à bosser sur ça. Et donc, ça, ça devrait arriver pour, j'imagine, tout bientôt. Et voilà, ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est les news de Nikita en ce 27 janvier. J'espère que ces nouvelles vous ont plu. Moi, elles me plaisent beaucoup. C'est que du bonheur, que des choses à attendre. Et j'ai hâte de vous le présenter. J'ai hâte de vous le montrer. N'oubliez pas de me voir en stream. Je stream maintenant tous les jours de 20h à minuit sur Twitch.tv. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. Éventuellement, laissez un petit commentaire pour l'algorithme YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous a pas plu, laissez un dislike. Dites-moi encore un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Je sais pas, démerde-toi du gueule. Moi, je sais plus quoi, frère. Je sais plus quoi. Non, non, il faut que je... Je sais pas pourquoi il dit ça. Le chasseur de zombies, celle-là, elle est pour toi. Ciao, ciao ! Non, non, il faut que je...